Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que je vais bientôt organiser une foire aux questions. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser soit en commentaire sous cette vidéo YouTube, soit sur mon Twitter ou sur mon Instagram. Les liens sont dans la description. Merci à vous et bonne vidéo ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier hors-série consacré aux motifs japonais. J'ai voulu revenir sur cette culture car il existe de nombreux motifs possédant des symboliques et des histoires absolument fascinantes. Voyez cela comme un très bon complément à ma vidéo tatouage traditionnelle que j'ai faite il y a de cela deux ans. Je vais vous parler de manière exhaustive de la plupart des motifs connus et tatoués dans le style japonais, et vous allez remarquer qu'il y en existe un bon paquet. Alors sans plus attendre, c'est parti ! Tout d'abord, commençons avec la base de tout tatouage japonais, les quatre éléments. Parlons tout d'abord de l'eau, probablement l'élément le plus important de la culture japonaise. Le fait que l'eau puisse être calme, voire même apaisante, puis tout à coup puisse se mettre à devenir féroce et déchaînée, est très représentatif du caractère japonais. De plus, le Japon étant un archipel, il est normal que les japonais aient une grande place dans leur culture, ainsi que dans leurs histoires, pour l'océan et tout ce qui a trait au monde aquatique. Le fait que cet élément soit tout le temps en mouvement avec des vagues, rend tout cela parfaitement adapté au corps humain artistiquement parlant. Vous verrez plus tard que de nombreux motifs sont associés de près ou de loin à l'élément de l'eau. Ensuite, parlons du feu, qui lui, est rattaché à la purification et aux dieux, les moines bouddhistes ayant pour habitude de brûler du bois de cèdre pour purifier les mauvaises énergies. L'élément de la terre en tatouage quant à lui est très souvent utilisé lorsque l'on tatoue un être humain ou encore un dieu. Cela sert à les rattacher au monde réel et à les rendre davantage tangibles. Et pour terminer avec le dernier élément, à savoir le vent, il faut savoir qu'esthétiquement et symboliquement, il est très similaire à l'eau. Ils sont d'ailleurs très souvent tatoués ensemble. Ensuite, parlons de quelques animaux issus de la mythologie nippone. Ou le phénix. Il s'agit ni plus ni moins que l'un des quatre gardiens célestes de la culture bouddhiste censé faire respecter cette dite loi. Dans la culture nippone, le phénix est un mélange de faisans et de pans, et vous allez voir que la plupart des animaux mythologiques sont des mélanges de plusieurs animaux différents. Notre phénix est avant tout un symbole de paix, de prospérité et de famille royale. Plutôt du côté féminin, puisqu'on l'associe énormément à l'impératrice, faisant la paire avec le dragon qui, lui, est fortement rattaché à l'empereur du Japon. Et en parlant de dragon, quelle sublime transition pour vous reparler un peu de lui. Enfin, je dis reparler, mais je vais juste vous rappeler les éléments principaux. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande ma vidéo que j'ai fait spécialement sur les dragons orientaux. Il faut savoir que le dragon japonais, contrairement à celui d'Europe, est vu positivement dans les pays asiatiques. Il est un symbole de protection, de pouvoir impérial, de sagesse et de sérénité. Les dragons japonais sont également des hybrides, puisqu'ils possèdent la tête d'un chameau, les bois d'un cerf, des yeux de lièvre, les oreilles d'un taureau, la crête d'un phénix, le corps d'un serpent avec des écailles de poisson, des pattes de tigre, et pour finir, des griffes d'aigle. Kirin. Encore une fois, il s'agit d'un hybride possédant un corps de lion, une peau de poisson, ainsi que des cornes et des sabots de cerf. Porteur de bonnes nouvelles ou bien encore de chance, dans le bouddhisme, on associe cette créature à la sérénité et à la prospérité. Ces symboles sont censés être accentués par les flammes autour de lui. Orochi. Fameuse créature de la mythologie japonaise, il s'agit d'un immense serpent à 8 têtes et 8 queues. Selon la légende, son immense corps s'étend à travers 8 collines et 8 vallées. Toujours selon la légende, un guerrier du nom de Susanoo descendu sur Terre aura été engagé par un couple pour tuer le serpent avant que celui-ci ne mange la huitième fille de ce couple. Pour ce faire, le guerrier amena 8 barils de saké et attendit que le serpent boive jusqu'à être saoul. Une fois le serpent endormi, le guerrier alla lui trancher ses 8 têtes et ses 8 queues. Et dans la dernière d'entre elles, il y trouva une épée magique et légendaire. Le guerrier se maria avec la huitième fille et fit donc de l'épée à l'empereur. Les tatoueurs représentent cette histoire avec le guerrier combattant le serpent avec la huitième fille en fond ainsi que des barils de saké. Cette scène représente le côté sombre qu'il faut combattre à tout prix. Et pour terminer avec ces animaux imaginaires, parlons du Shishi qui est, au surprise, lui aussi un hybride entre un lion et un chien. Traditionnellement, ces bêtes vont par paire, un mâle et une femelle et ont pour mission de garder l'entrée des temples bouddhistes. S'ils sont représentés la bouche ouverte, alors ils repousseront les démons. Mais s'ils sont représentés la bouche fermée, ils deviendront des gardiens des esprits et de la paix. Un peu plus classique, maintenant parlons des animaux tout courts et de la façon dont ils sont vus au Japon. Koi. Et commençons avec le plus connu d'entre eux, la carpe. Véritable icône au Japon, elle est le symbole de la détermination, de la force et de la résistance face à l'adversité. Traditionnellement tatouée comme nageant à contre-courant, car selon la légende, seuls les plus forts pourront remonter le cours de la rivière jaune pour atteindre la porte du dragon et pouvoir ainsi se métamorphoser en dragon et vivre une joie éternelle. Si l'on tatoue deux carpes ensemble, alors cela voudra symboliser le bonheur d'être en couple et la volonté de passer sa vie avec l'autre pour toujours. Car oui, les carpes peuvent vivre très longtemps et choisissent un partenaire pour la vie. Et il faut savoir que les kingyo ou goldfish sont considérés comme les frères des carpes, mais avec une symbolique beaucoup plus rattachée aux classes pauvres et populaires, là où la carpe, elle, est rattachée à la royauté ainsi qu'à un symbole national. Taka Tout comme l'aigle chez nous, chez les japonais, le faucon est rattaché à la royauté. Il symbolise le courage, l'effort ainsi que la capacité à prévenir les autres. Traditionnellement, on le tatoue avec des fleurs de cerisier pour symboliser la nature transitoire du pouvoir. Kitsune Le renard étant une créature agile et nocturne et donc insaisissable, on lui a vite attribué des propriétés magiques ainsi qu'un caractère ambivalent, puisque le renard est capable du meilleur tout comme il est capable du pire. Magique car selon les contes, lors de sa centième année, il pousse une deuxième queue au renard, ce qui lui permet d'acquérir le pouvoir de se transformer en humain. Puis, lorsqu'il atteint l'âge de mille ans, c'est au total neuf queues qu'il possède et qui lui permettent de voir et entendre tous les événements qui se passent dans le monde. Certains atteignent même une sagesse infinie leur permettant de prédire l'avenir. Mais de tous les motifs d'animaux, c'est le seul à avoir une connotation clairement érotique, puisqu'étant le serviteur de la déesse de la fertilité, Inari. Tora Pour cet animal-ci, dans le tatouage japonais, il symbolise l'indomptabilité de la nature et l'instinct sauvage de l'homme. Une légende raconte que le tigre est censé vivre mille ans et que celui-ci deviendrait blanc une fois l'âge de 500 ans atteint. Mais il est aussi souvent associé au dragon en tatouage car il représente une grande force, mais tatoués ensemble, ils deviennent des contraires qui doivent s'opposer. Il faut savoir qu'on estimait que comme le dragon, le tigre était un mythe et n'existait pas réellement, et ça, c'est une conséquence de l'isolation du Japon. De plus, si on lui attribue aussi volontiers des symboliques de force et de virilité, il faut savoir que son homologue féminin est le Hiyo, le léopard. Pour terminer, le tigre a aussi beaucoup été utilisé comme symbole militaire ainsi que par les samouraïs, qui voyaient en lui un symbole de courage, de sauvagerie et de bravoure. Namazu Le Japon est un pays où il se produit beaucoup de tremblements de terre. Il n'est donc pas normal que dans le folklore, on retrouve un animal responsable de cet état de fait. Et c'est le cas du poisson-chat. On dit que si on le fait bouger, à cause de sa taille gigantesque, il produit immanquablement des tremblements de terre. Heureusement, il possède un gardien, le dieu Kashima, qui le maintient sous une énorme pierre. Cela dit, il n'est pas considéré comme un symbole négatif pour autant. On le considère plutôt comme un symbole de désir de liberté. Tanuki Et pour terminer, j'aimerais que l'on parle du Tanuki. Dans l'imagerie nippone, il est représenté comme un mignon petit raton laveur avec un chapeau, une bouteille de saké dans la main, ainsi qu'une bonne grosse paire de testicules. Mais vraiment bien grosse, tu peux pas les louper. A tel point que ce petit animal utilise son scrotum pour toutes sortes de choses. On pourrait de prime abord penser qu'il s'agit d'une représentation de la masculinité. Il n'en est rien. En fait, la peau des scrotums de ces petites bêtes est très résistante, et il y a plus un effet comique qu'autre chose. On considère que ce petit animal possède des pouvoirs surnaturels, avec notamment la capacité de se métamorphoser pour pouvoir faire toutes sortes de farces aux humains. Typiquement, il adore se transformer en moine bouddhiste pour aller faire des farces, en imitant les humains aux fêtes religieuses, aux cérémonies et à tout événement considéré comme important et sacré. Il représente en tatouage la joie, l'amitié et l'envie de s'amuser. Mais faisons une petite pause et arrêtons de parler des différents animaux, qu'ils soient réels ou imaginés, et concentrons-nous davantage sur les fleurs, qui ont une importance symbolique et esthétique considérable au sein du tatouage traditionnel japonais. Parmi les principales fleurs japonaises représentées en tatouage, on va retrouver les fleurs de cerisiers, véritable symbole national ainsi que du printemps, souvent représentées perdant ses pétales pour faire référence au moment de l'année où les cerisiers fleurissent, et donc au caractère magnifique et éphémère de la vie. Les Chrysanthèmes. On dit que ces fleurs assurent une longue vie. Elle est le symbole de la perfection, mais aussi de la mort, de la résistance et de la détermination. Le Lotus. Bien plus spirituel, on rattache cette fleur au bouddhisme et on dit même que c'est cette fleur qui pousse au paradis. Elle est un symbole d'illumination et de purification. Le pivoine quant à elle, appelée la reine des fleurs, elle symbolise la santé, le courage et la chance. Symbole de l'été et aussi du Japon si elle est rouge. Et pour finir avec un symbole cette fois-ci faisant référence à l'automne, la feuille d'érable, qui représente également la mélancolie ainsi que le cycle de la vie et de la mort. Bien, on peut reprendre avec la mythologie japonaise et parler cette fois-ci de créatures plus ou moins humanoïdes issues des mythes et des contes japonais. A savoir que là-bas on les appelle des Yokai. Il s'agit ni plus ni moins que des esprits, monstres et créatures surnaturelles peuplant le Japon. Et vous allez voir qu'il y en a un paquet. Commençons avec l'une des créatures les plus connues, le démon Anya, représenté avec des cornes, de longues dents insérées ainsi qu'une expression effrayante. Il s'agit à la base d'un masque venant du théâtre japonais. C'est donc ainsi qu'on le représente le plus souvent en tatouage. Selon le mythe, lorsqu'une belle et attirante femme subit une trahison de la part de l'être aimé, elle devient folle de jalousie et finit par se transformer en démon. Symboliquement, ce démon représente en tatouage une protection contre les mauvais esprits. Fujin est le dieu du vent et Raijin le dieu de la foudre. Ils ressemblent tous deux à des démons très costauds, ils possèdent des peaux de couleurs différentes et Fujin possède un sac où il entrepose son vent, et Raijin, lui, possède des tambours avec lesquels il fait abattre la foudre. La légende dit qu'avant, ils étaient des démons et des ennemis de Bouddha, mais ils auraient perdu une bataille contre lui et depuis seraient ses serviteurs. Symboliquement, il représente les forces de la nature ainsi que la rivalité et la dualité. Daruma. Il s'agit ici d'un sage indien qui a vécu à la fin du 6ème siècle, connu pour avoir introduit le bouddhisme zen en Chine. On dit qu'il aurait atteint l'illumination après 9 ans de méditation, mais qu'après ces 9 ans, ses membres se sont atrophiés et sont tombés. C'est pour cela qu'on le représente comme une poupée sans bras ni jambes. Il s'agit d'ailleurs d'un des porte-bonheurs les plus célèbres au Japon. Traditionnellement, à la fin de l'année, on les achète les yeux vides et on leur peint l'un des yeux en faisant un vœu. S'il devient réalité au cours de l'année, alors ils peignent l'autre œil. Fudo Mio. Originellement indienne, cette déité s'est fait une place parmi la mythologie bouddhiste, toujours représenté en colère, conquérante et ayant pour mission de protéger le bouddhisme. Ils sont tatoués avec des flammes représentant la purification de l'esprit, ainsi qu'une épée et une expression effrayante. Malgré son côté intimidant et sa laideur, la nature du fudo est la compassion, le respect des lois et des traditions et la sanction pour les criminels. Kintaro, qui signifie littéralement garçon doré. Il est ni plus ni moins que l'équivalent japonais de Hercule. Il s'agit d'un petit garçon extrêmement fort, élevé dans les montagnes par un ogre. Il est notamment connu pour avoir vaincu une immense carpe. C'est d'ailleurs comme cela qu'on le représente souvent en tatouage. Il symbolise bien entendu la force et le courage. Yotoko et Okame. Une autre paire de masques nous venant du théâtre, représentant ici deux paysans avec des visages comiques. Yotoko est décrit comme étant un ivrogne qui aime la danse et la fête. Il est considéré comme étant l'image type du paysan japonais. Quant à Okame, elle est décrit comme étant une femme toujours souriante et joyeuse, considérée comme étant un esprit amenant la joie et l'amusement. Les deux masques tatoués ensemble feront référence au fait de profiter de la vie, avoir de l'humour et de toujours voir le bon côté des choses. Oni. Souvent qualifiés de démons, ils sont en réalité des créatures avec une nature particulièrement violente. Ils sont généralement représentés avec de solides muscles, de longs cheveux, des cornes et une bouche remplie de dents acérées. Selon les récits, ils sont parfois les gardiens des enfers ou encore des moites s'étant transformés à leur mort pour protéger leur temple. Comme pour les autres tatouages de démons, on se fera tatouer un Oni pour éloigner les mauvais esprits. Nio. Il s'agit des deux sentinelles qui gardent l'entrée de la plupart des temples bouddhistes. Ils auraient accompagné Bouddha de son vivant durant tous ses voyages afin de lui accorder une protection. Ils sont chargés d'utiliser la force physique tant que c'est pour une bonne cause ou pour combattre le mal. L'un a la bouche ouverte et produit le son Ha, la première lettre de l'alphabet sanscrit qui symbolise la naissance et le commencement. Tandis que l'autre a la bouche fermée et produit le son Hom, qui signifie la faim et la mort. Ils sont complémentaires, comme le Yin et le Yang. Tengu. Il s'agit de créatures magiques qui vivent dans les montagnes et les forêts. Il en existe de deux sortes, ceux possédant une tête de corbeau et ceux possédant une apparence humaine mais avec un très long nez et une peau rouge. Ils sont à la fois vus positivement et négativement. Ils sont à la fois protecteurs mais aussi très revanchards, fiers mais arrogants. Ils piègent les samouraïs et les moines corrompus dont ils faisaient eux aussi partie quand ils étaient humains. Bref, c'est au tatoué de choisir les caractéristiques qui lui parleront le plus. Kappa. Créature malfaisante, il s'agit d'une petite créature vivant dans les rivières ayant une apparence mi-humain, mi-tortue ainsi qu'un trou au sommet du crâne rempli d'eau pure. Tantôt il est connu comme étant un grand farceur, tantôt il est connu comme étant un enleveur d'enfants. Il faut savoir que cet animal mythologique adore particulièrement les concombres et que si on lui en offre assez dans un sanctuaire, il pourrait devenir serviable. Connaisseur en médecine ainsi qu'en anatomie, les connaissances humaines sur ces sujets pourraient venir de Kappa sympathique qui auraient décidé de partager leur savoir. Mais globalement ce yokai est un symbole de fourberie et d'intelligence. Namakubi. Ce qui signifie littéralement coup cru. On parle ici de têtes tranchées dont les designs de têtes coupées sont souvent transpercées de flèches ou encore de dagues, mais aussi des fois enroulées de cordes ou bien de chiffon. Au moyen-âge, ces têtes coupées faisaient partie de la vie quotidienne des samouraïs, puisque c'était les têtes de leurs ennemis qu'ils gardaient comme trophée. Cela peut donc symboliser de manière plutôt extrême un trophée que l'on garderait toujours sur soi. Tsukumogami. Terminons avec des motifs que je trouve assez singuliers. Il s'agit de nos objets du quotidien abandonnés qui deviennent vivants et qui acquièrent une volonté propre. On peut prendre n'importe quel objet, il suffira de lui rajouter des membres ainsi que des yeux grotesques et le tour sera joué. Une possibilité quasi infinie de motifs nostalgiques pour les souvenirs matériels chers à certains tatoués. Et maintenant pour la dernière partie j'aimerais vous parler exclusivement d'histoire ainsi que de personnages célèbres. Je vais cependant vous parler d'une poignée d'entre eux car sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Alors sans plus attendre, commençons avec Benkei, un des héros les plus populaires au Japon. Il s'agit d'un moine guerrier considéré comme un symbole de loyauté. Doté d'une force incroyable, il finira dans un temple à combattre une carpe géante, mais aurait aussi également combattu toute une armée à lui tout seul pour laisser le temps à son seigneur de pratiquer le rituel du seppuku. Otei On l'appelle parfois le bouddha rieur. Il porte un kimono complètement débraillé laissant apparaître un ventre plutôt imposant. Il transporte souvent avec lui une besace ou bien encore des calbasses qui sont remplis des besoins des humains, tels que de la chance ou bien encore de la nourriture. Jigoku Dayu Surnommée la courtisane de l'enfer, il s'agit d'une ancienne professionnelle du divertissement pour adulte très fortunée. Mais après sa rencontre avec un moine appelé Zen Ikkyu, elle atteindra un éveil spirituel. Sur le dos de sa robe, on pourra y voir des images telles que des crânes, des flammes et beaucoup d'autres motifs rappelant les enfers. Mais sur le devant de sa robe, en revanche, on y verra beaucoup d'images rappelant la miséricorde, illustrant ainsi les valeurs que lui a enseigné le moine. En tatouage, on associera beaucoup cette femme aux fleurs de cerisier, symbolisant l'éphémérité de la beauté et la fragilité de la condition humaine. Symboliquement, ce tatouage représente la rédemption ainsi que le tournant que peuvent prendre certaines personnes dans leur vie. Pour tous les autres, il s'agit essentiellement de héros venant du roman appelé Suikoden, qui est l'oeuvre majeure qui a inspiré le tatouage traditionnel japonais à son époque. Il s'agit de l'histoire de 108 brigands, tous tatoués, qui se révoltent contre un gouvernement corrompu en formant un clan pour le combattre. Vous avez entre autres Shojun, ancien brigand ayant rejoint le clan après avoir combattu un de ses membres, Shosei, qui est un empoisonneur, lui et sa femme. Seulement, une nuit, il préfère donner l'antidote au chef du clan, et par la suite, ce même chef le recrutera, lui et sa femme. Il y a aussi Roshishin, l'ancien moine alcoolique, ou bien Shuki, l'archer, ou encore Toko, qui possède une énorme cloche, ou bien Genshogo, le pêcheur, etc, etc, etc. Vous avez compris, il y en a en tout 108, et on ne va pas s'amuser à tous les énumérer. Je vous recommande plutôt de lire directement le roman Suikoden, traduit au bord de l'eau, en français. Voilà, c'est terminé, j'espère avoir été suffisamment exhaustif. Je ne vous ai bien sûr pas parlé de tous les motifs existants, car sinon la vidéo aurait duré deux heures. Mais avec ce que vous avez là, je pense que vous avez de bonnes bases. Espérons que j'aurai d'autres occasions de parler du tatouage japonais que j'affectionne tout particulièrement. Je tiens à préciser que la plupart de mes sources viennent de ce livre qui s'appelle « Japanese Tattoos Meaning, Shapes and Motifs » et que si vous savez lire l'anglais et que le sujet vous intéresse, je vous en recommande fortement la lecture. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut braves gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada